Aujourd'hui, nous testons une autre arme qui est extrêmement forte, que vous m'avez suggéré d'ailleurs, comme vous pouvez voir en ce moment, un grand merci à vous et continuez à me suggérer dans les commentaires d'autres armes que vous voulez que je teste dans le mode zombie. Notre but en ce moment, c'est surtout de tester des trucs qui sont super forts que vous pouvez utiliser parce qu'on sait tous que probablement une des meilleures armes en ce moment, c'est par exemple les tirs. Et connaissant Treyarch, ils vont probablement les nerfs à l'avenir, les trucs super top tier. Donc c'est le moment de trouver des alternatives qu'on pourrait utiliser rendues à ce moment-là, que même vous pouvez déjà utiliser parce que c'est vraiment, vraiment des bonnes options. Et j'espère que ce que vous m'avez suggéré ici, c'est bien. En tout cas, j'ai cru comprendre que c'est vraiment bon. Donc on va tester ça avec différentes tiers. J'ai emmené pas mal tous les cristaux. Nous avons en ce moment le Lockwood 680, il me semble. Je ne vais pas vous cacher, j'étais tiens à l'idée de tester ça parce que les pompes, les fusées à pompe de ce jeu sont vraiment pas incroyables en mode zombie. Dans les autres zombies, les pompes en général sont assez bien. Mais là, c'est en général pas ouf. Déjà là, on peut one-shot les zombies, je n'ai aucune amélioration dessus. Mais en même temps, c'est du tier 1, donc rien de très surprenant ici. Non, c'est la base de la base. Mais en même temps, je me dis, il y a du potentiel parce que l'augmentation des dégâts que tu peux avoir avec ce pompe, c'est complètement absurde. Du sens qu'on a mis le slug sur l'arme. Donc déjà là, en coup critique, tu fais extrêmement mal. D'ailleurs, petit bémol, je vous montre en ce moment les munitions slugs. C'est le plus important pour ce pompe parce que, qu'est-ce que ça va faire ? C'est qu'on va dire 100, là. Si on regarde normalement un fusil à pompe, qu'est-ce que ça fait ? C'est que ça va tirer plusieurs, hein. Ça va faire plusieurs petits tirs, des palettes, comme on dit. Sauf que quand on va mettre la munition slug, qu'est-ce que ça va changer ? C'est que ça va faire en sorte que votre fusil à pompe va tirer à la place de 10 petits tirs. Ça va focusser à un endroit tous les tirs. Donc ça va faire une espèce d'une seule balle super puissante au lieu de 10 petites qui vont se disperser. Ce qui fait en sorte que même à longue distance, tu peux toucher ton adversaire. Puis ça fait en sorte que, bah, voilà, c'est assez fort parce que ça devient une espèce de snapper en soi. Et dans ce cas-ci, on le voit bien, là, justement, si on tire dans le ciel, là, pouf, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait un énorme tir qui va super loin, en fait. C'est vraiment impressionnant. Mais une fois pack à punch, qu'est-ce que ça va faire ? C'est que ça va transformer ta munition slug et ça va la multiplier par... Par 10 ! Ça multiplie ton tir par 10 ! Du coup, tu t'en retrouves avec 10 tirs super puissants, comme un pompe ordinaire. Mais c'est juste que chacune des palettes est super forte. Donc il y a un énorme potentiel derrière ça, en effet. Genre, je comprends pourquoi vous voulez que je le teste, en fait. Check ça, c'est super impressionnant, genre. Je vais prendre mes atouts. Puis je vais mettre bleu, tu sais. Donc, on a un imitateur. Dans le CR1. Juste en étant bleu, par exemple. Déjà, on lui fait pas... On lui fait pas très très mal, en vrai, hein. Et j'ai pas beaucoup mis de trucs de recharge rapide non plus. Donc, il va me falloir l'atout recharge rapide pour rendre ça actually potable. Parce que là, en ce moment, les dégâts, c'est correct. Mais tu sais, avec beaucoup d'arbres qu'on a déjà testés, ils seraient déjà morts. Donc, je vais le pack à punch 1. On va voir, déjà, si on voit une petite différence à ce niveau-là. Déjà, ça devrait être une grande augmentation de dégâts. Ouais, ok. Je pense que là, ça commence à se faire sentir. Parce que là, le slug augmente un pourcentage de dégâts. Après ça, chaque pack à punch va augmenter considérablement ce pourcentage qu'on a déjà augmenté. Après ça, on a des atouts. On a des trucs qui vont augmenter encore plus les dégâts. Donc, tout ça additionné ensemble, je peux comprendre pourquoi ça peut être vraiment, vraiment fort, en vrai. Donc là, grâce à mon build, j'ai déjà 20 balles. C'est pas mal avec le pack à punch. Là, on est dans le tier 2. Donc, vu qu'on est tier 2, je vais mettre pack à punch 2. Mais je vais rester en bleu, voir ce que ça fait. Puis, je vais prendre mon contrat. Un petit contrat pour voir un autre boss. Donc, les zombies, on les one-shot. C'est nice. Mon dieu, même les grands groupes, ça, c'est cool. Ils se font tous toucher par. Même eux avec l'armeur, là, c'est fou. Oh, la puissance. C'est nice. Ça gère les groupes de zombies, au moins. Oh, mais là, attendons. Ça, c'est triché. On va pas tricher contre le boss, quand même. Reviens ! Qu'est-ce que tu fais en haut ? Ok, on va voir. Hop, 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 hop. Les dégâts sont pas dégueux. Mais en même temps, j'ai vu mieux. J'ai vu mieux. Ok, ok. C'est correct, c'est correct. Mais tu sais quoi ? On va arrêter de tourner autour du pot, là. On va juste améliorer au max. Et on va voir qu'est-ce que... On va voir les vrais potentiels de dégâts de cette arme. Parce que, bon. On en a marre, là. Bon, allez. Disciple encore. Tiens ça. On va voir la différence de dégâts, déjà, juste là. Avec l'amélioration du pont pour max. Puis après ça, on ira dans le tier 3. Et même dans le Darkitor, probablement, là. Donc, voyons voir. Il est là. Hop. J'ai-tu rechargé au max, déjà ? Ouais, parfait. Allons-y. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Puis, je tirais pas dans la tête, les premiers tirs. Oh, oh, oh. Wow. Ça, c'était nice. D'accord. C'était très rapide. J'ai beaucoup aimé. Oh, les dégâts. Ok, il y a un potentiel. Je commence à comprendre pourquoi beaucoup d'entre vous jouaient cette arme. Est-ce qu'on se permet d'aller déjà dans le tier 3 ? Ouais, allez. Déjà, les petits zombies. Hop. On s'en bat les couilles, en fait. Tier 3 ou non, ça pourrait être du tier 1. Puis, c'est la même chose. Ok, ok, ok. Cool. C'est un petit mimique random, là, dans la map. Hop. Hop. Et je l'ai pas... J'ai pas tiré dans sa bouche. J'aurais fait plus de dégâts, plus probablement. C'est comme le test ultime. Wow, man. Par contre, aucune difficulté à gérer les groupes de zombies dans le tier 3. Si vous voulez vraiment farmer... Je sais que les tirs sont excellents parce que vous... Vous alternez entre les deux armes en même temps en un combo. Puis, c'est... Voilà, c'est fini. Mais là... Ça peut être une très, très bonne option potable. Si vous voulez venir dans le tier 3 et voir... Faire des trucs plus difficiles aussi, là. Tiens, je vais acheter Recharge Rapide. Ça va déjà nous aider grandement. Ok. Wow. Oh mon Dieu. Hé. T'es loin, puis celui-là fait mal. Deux balles, puis on a déjà fait une bouche. Wow. Ah bon. Ok, attends. Deux balles. Voyons voir. Parce que là, non, vraiment... C'est clairement une autre potentielle. Oh, tu refais les lasers. Je suis pas prêt. Attends. C'est magnifique. C'est magnifique. Je lui ai déjà fait une autre bouche. Qu'est-ce que c'est beau comme arme. Ah ah. Putain, mais il fait ses lasers beaucoup plus rapidement que je suis habitué. 1, 2... Puis là, il va mourir, en fait. Voilà, il est mort. Alors, euh... What the fuck. Tu vois, c'est ça. J'espère que c'est une des armes, justement, que vu que c'est pas le top tier top tier, mais que c'est vraiment, vraiment bon quand même, qu'ils vont pas le nerf ça non plus avec les prochaines grosses mises à jour de nerf. Parce que je les vois les tiers, je les vois les tomfas se faire toucher et tout, là. Déjà que le tier, c'est déjà pris un petit 50%, je pense, de réduction, mais qu'au final, ça reste excellent. Mais là, le pompe aussi, je pense qu'il est parmi les top tier du top tier. Donc là, j'ai un peu peur qu'il le nerfe aussi, du coup, là. Oh, putain. Ce qui est nice, c'est qu'il y a beaucoup de façons, probablement, de jouer ce pompe aussi, là. Là, j'ai mis des accessoires qui favorisent le hipfire, là, sans viser. Mais il y a tellement de trucs que tu pourrais mettre, par exemple, le laser qui tire de côté. Et changer aussi le nombre de balles pour avoir plusieurs contrôles. Bref, tu vois, là, en ce moment, on a un barrel qui nous permet d'avoir 10 balles, donc 20 balles une fois pack à punch. Mais tu peux alterner ça pour recharger plus vite et tout aussi, bref. Mais avec la recharge rapide, je pense que tu n'as pas besoin d'avoir des trucs qui priorisent la recharge rapide parce que, regarde, je tire là quelques balles, puis ça recharge tellement rapidement, de toute façon, avec l'atout que tu n'as pas nécessairement à prioriser ça, je trouve. Peut-être que les dice sont contre à lui. Allez, hop, on va l'aider un peu. Hop, hop. Oh, mon Dieu, oui. Les dégâts, vous avez vu ? Je pense qu'il a la même arme, hein. Les dégâts qu'on lui a mis à deux, là. Elle n'est pas capone de deux, la sienne, par contre. Waouh, c'est incroyable. Allez, viens, mon petit. Ouvre la gueule. Non, non, non. Allez, ouvre la gueule. Voilà, prends là ton argent. Vas-y, vas-y. On va tenter le pompe contre le boss de la tempête, l'implicateur. Voir qu'est-ce que ça donne. Je deviens que c'est bon. J'ai mis un mode d'éclair. Comme ça, on lui fait un peu plus mal, normalement. Eh bien, normalement. À voir ce que ça va donner. Hop. Déjà, you. C'est vrai que je réussisse. Oh, oui. Je n'ai pas compté, mais c'est magnifique. Attends, on va mettre des leurres. Juste un peu de misère à cause des putains de zombies, là. Mais, hop. Ah, là, je vois bien sa tête. Oui, regardez les dégâts. Ah, mais il swing autant que je le hit. Je ne sais pas pourquoi, en visant, je n'arrive pas à le stun. Mais quand je tire en hipfire, donc sans viser, là, je réussis à lui faire le stun. C'est vraiment étrange. Et ça faisait ça aussi pour les autres disciples. Je ne sais pas, il y a une sorte de... Je ne sais pas si c'est un bug ou quelque chose, là, mais c'est vraiment bizarre. Je vais prendre le crâne. Je vais en avoir besoin. Oui, j'aurais pu faire ça beaucoup plus vite si je n'avais pas visé comme ça. Si j'avais juste tiré comme ça. On va voir si je ne vis pas, là. Tu vois, je le stun direct. Alors que si j'avais visé, ça n'aurait pas stun. Une mise à jour des sections disponibles va être chargée. Fuck you, ta mise à jour ! What the fuck ? J'ai essayé de rejoindre l'éternoir. Ça m'a fait crash. J'ai tu tout perdu ? Ok, thank God. Mais still, ce n'est pas des trucs que je vais garder, genre... Oh, il faut que je me remette bien, là. Ça fait chier, ça a utilisé tout mon pack à punch et tout. Oh... Oh, ça fait plaisir, man. Ils viennent de sortir une mise à jour aujourd'hui. Et je vais vous la lire, je vais vous la lire. C'est important. Sur PC, moi je suis joueur PC, ils ont résout des problèmes de crash que les joueurs pouvaient rencontrer durant la saison 1 en plus d'ajouter différentes stabilités et problèmes de crash qui ont été réglés. Ouais, mon cul, ouais. Mon cul. Je rentre dans l'éternoir pour aller tester le pont, puis je crash. Bon, ben écoute. Fuck it, là. Vous avez vu la puissance du truc, je veux dire, voilà. Si vous voulez voir la classe, là, rapidement, moi, ce que j'ai mis, c'est ça. Mais franchement, il y a tellement de bonnes variations que vous pouvez mettre, là. Ici, dans le stock, j'ai mis le mode scié parce que vous ne voyez pas avec la caméra, là. Voilà, tout le reste, c'est ça. L'important ici, c'est les slugs. C'est tout. Le reste, vous mettez ce que vous voulez pas mal. Mais c'est les slugs dans les munitions, c'est tout ce qui est important. Le pompe est excellent. L'abomination, là, on l'a éclaté. Quand il a la bouche ouverte, là, deux tirs, c'est fini. La plupart des boss font deux shots. Trois. Gros max. Donc, une très bonne option, surtout quand les tirs ne seront plus de la game, là. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Laissiez un beau gros like. Ça va être toujours celle-ci à se faire voir. N'hésitez pas à suggérer vos suggestions. Et abonnez-vous pour ne pas manquer les futurs episodes. Et comme toujours, que la force est avec vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada